Et moi qui pensais, moi qui pensais que ça allait être une simple balade de santé, une intervention banale, sortir un otage de la merde. Aujourd'hui je vous raconte mon histoire, un peu la boule au ventre. Dans le milieu, on m'appelle le sniper, le tiraire d'élite, l'homme qui ne manque pas sa cible, une balle un mort. Malheureusement, cette fois-là ça s'est pas passé comme prévu. L'otage était un proche, j'avais pas le droit à l'erreur. Cette responsabilité, ce poids sur tes épaules, quand tu dois annoncer le décès à la famille. Malheureusement, j'ai dû annoncer le décès à la famille. C'est vraiment pour ça que je tenais à vous parler de cette histoire. Après avoir pris connaissance des lieux, et mon déploiement effectué, je décide de prendre une connexion sur des lieux extérieurs. Étant bien entraîné, ayant de bonnes compétences, j'étais confiant, rien ne pouvait m'arrêter. Je décide de déployer mon viseur à longue distance, pour effectuer un premier meurtre sur un de ces terroristes, ces seules enflures. Pour ceux qui veulent savoir, qui est l'otage ? C'est ma femme. Rien d'y penser, ça m'en fout. Je pète un câble, et je me dis, bon allez, on rentre dans l'arbre. J'ai pas de temps à perdre avec ces rigolos. Je suis entraîné pour ce genre de situation, j'ai pas le droit à l'erreur. Je décide de rentrer comme un bourrin, et puis de faire ce que je sais faire de mieux. Tuer, entraîner pour tuer. Toute ma vie. Toute ma vie, j'étais entraîné pour ça. En prenant d'avoir abattu deux, je me précipite sur ma femme, en me disant que c'est la fin de ce cauchemar, qu'on va enfin pouvoir partir. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Toute ma vie, je m'en voudrais. Toutes les nuits, ça me ronge. C'était pourquoi, aujourd'hui, je voulais vous partager mon histoire. Alors, soyez indulgents, mettez un pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, je vous dis à une très prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.